1, 2, 3, 4 Tom et Harriet, dans les nouvelles My name is My name is My name is Hi, welcome on Intensément I am Raph And this is the quatrième épisode, saison 1 Of the podcast Qui explore the atypical universe Des hauts potentiels intellectuels Surdoués, zebras ou donkeys avec un focus on the réseaux sociaux and médias en ligne. Savez-vous qu'il existe un monde où les hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres, phylocognitifs complexes et autres sur-efficients n'existent pas ? Un univers parallèle à quelques heures de chez nous ou quelques connexions sur nos écrans préférés ? Et oui, nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers, mais une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et ayant personnellement vécu plus de 10 ans hors de France, il me semble qu'une petite balade nécessaire selon moi dans le monde anglophone serait rafraîchissante et nous permettrait de réévaluer et relativiser notre vision des HPI. Car non content de n'avoir qu'un seul terme, « gifted », pour résumer l'errance vocabularistique française sur les doués, il s'avère en plus que ce vaste espace linguistique et culturel ne connaît ni Jeanne-Cyau-Fachin, ni Raymond Dazan, ni Christelle Petitcolin. Mais alors, comment font-ils pour associer OQI et mal-être ? Et sur les réseaux sociaux, n'ont-ils pas de guéguerre entre hypersensibles, HPE, HPI, complexe, très OQI ? It is not possible ! Mais pour savoir comment les HPI sont considérés et leur représentation en ligne, il faudrait encore avoir accès aux théories et concepts in English. Ce qui n'est pas toujours évident, d'abord parce que tout le monde ne comprend pas parfaitement l'English, surtout en France, et que les auteurs ne sont pas vraiment connus, ni traduits non plus. Heureusement, la nature cognitive ayant horreur du vide, un blog s'est créé il y a peu pour nous faire découvrir ces notions, et plus, dans la langue de Welbeck, de Aya Nakamura, Michel Onfres, Zemmour, enfin Molière, voilà. Métacosme, c'est son nom, est un blog de développement personnel sur des sujets liés au haut potentiel intellectuel, mettant principalement à disposition des informations provenant du monde anglophone. Sa créatrice, Isabelle de Vrecker, qui, il faut le souligner, n'est ni psychologue ni spécialiste, s'est donnée comme but de partager les thèmes qui lui ont été utiles dans son propre parcours. Métacosme nous invite à prendre du recul, et nous entraîne à la rencontre de cet univers peu connu du public francophone. Ce quatrième épisode d'Intensément est une conversation ouverte et passionnée autour des thèmes et notions que l'on retrouve sur les réseaux et médias en ligne en anglais. Comme j'ai pu le constater moi-même, à l'écoute notamment de podcasts qui m'ont donné l'envie de faire celui-ci. L'occasion aussi de questionner le sujet du développement personnel, toujours dans la joie et la bonne humeur. So, have fun, and enjoy this moment ! Isabelle, bienvenue sur Intensément ! La première question, traditionnelle, « Peux-tu te présenter ? » C'est toujours une question un peu compliquée à... « Veux-tu te présenter alors ? » Je ne sais jamais trop ce qui va être pertinent. Donc là j'ai 35 ans, je suis mariée, sans enfant, avec un chien. Je suis ingénieure commerciale de formation, ingénieure de gestion. J'ai travaillé dans la finance, c'était un métier qui ne me convenait pas vraiment, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé quand je suis sortie de l'école. Voilà, entre temps, à mes heures perdues, j'ai été un petit peu romancière. Et récemment, je me consacre à la rédaction d'un blog sur et autour de la douance du développement personnel destiné aux personnes à haut potentiel. Qui s'appelle Métacosme. Qui s'appelle Métacosme. Comment tu as découvert que tu étais au potentiel intellectuel ? En fait, au départ, je ne cherchais pas du tout ça. J'ai fait un burn-out. Bon, ce n'était pas seulement lié au boulot lui-même, ce n'était pas vraiment lié aux heures, mais c'était, bon, toute la pression, tout ce qu'on attendait que je sois formatée, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, du coup, burn-out qui s'est transformé par la suite en dépression dont je ne savais pas encore à ce moment-là qu'on pouvait la qualifier d'existentielle. Donc, je cherchais des informations là-dessus, puisque je cherchais sur des forums, des témoignages de personnes qui ressentaient la même chose que moi, je n'en trouverais pas. Et un jour, en cherchant, je suis tombée sur un article de James T. Webb qui parlait de la dépression existentielle chez les personnes au potentiel. Et je me suis dit, ah oui, c'est vraiment les symptômes que je retrouve, en tout cas les préoccupations que je retrouvais dans la dépression existentielle. Le petit hic, c'était de me dire, ouais, mais il y a un problème, en fait, parce que je ne suis pas surdouée. Et c'est là que je me suis intéressée à la question. Bon, sachant que quand j'étais petite, au début de l'école primaire, je savais bien que j'avais des facilités par rapport à d'autres. Mais bon, on ne parlait pas de haut potentiel. À l'époque, on parlait de précocité. Et puis, bon, ça s'est passé comme ça. Bon, je savais bien que j'avais des bonnes capacités. À ce moment-là, en fait, donc, j'étais en thérapie par rapport à la dépression existentielle, mais je sentais que je me heurtais un peu à un mur où j'avais atteint les limites avec cette thérapeute-là. Et je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir parler avec moi vraiment de ses préoccupations existentielles, et puis de choses assez éthérées et grandes discussions philosophiques, etc. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ben ouais, je vais essayer de passer le test de QI, le WISE 4, c'était à l'époque. Et du coup, bon, voilà, je cherchais un psychologue qui faisait passer ses tests et qui, j'ai pensé, sera capable de me suivre par la suite. Et effectivement, cette psychologue-là s'est révélée assez compétente dans le domaine. Voilà un peu comment j'ai découvert le haut potentiel. Ton blog Métacosme s'intéresse donc aux sujets liés au haut potentiel vus du côté anglophone. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette direction ? De nouveau, ce n'était pas fait exprès, c'était ce fameux article de James T. Webb sur la dépression existentielle chez les adultes sur Douai. En fait, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. C'est de là que j'ai lu d'autres livres. Dans son livre, James T. Webb parle de différentes théories, comme par exemple la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, les hyper-stimulabilités et parler forcément de l'existentialisme, les travaux d'Orbigny à l'homme, etc. Donc du coup, ça me faisait une base de... Enfin, une liste de lecture, quoi, pour continuer à approfondir. Et puis, entre-temps, comme tout le monde, j'avais lu les livres francophones consacrés, donc Trop intelligents pour être heureux, à John Ciofachin et L'adulte surdoué de Monique de Garmadec. Mais avec le... Enfin, voilà, j'ai vraiment rien retenu de ces livres-là, avec le recul. Vraiment, c'est juste que ça m'a confortée dans le fait, oui, bon, ben, ok, il y a une différence par rapport aux autres, mais ça répondait pas vraiment à toutes mes questions. Donc du coup, quand j'ai continué à me poser des questions, je suis retournée voir en anglais, que je trouvais pas en français, donc j'ai trouvé le blog de Paula Prober, Your Influenced Mind. Là aussi, j'ai trouvé des livres à lire, notamment sur le multipotentiel, le livre Refuse to Choose, de Barbara Hachère. Et voilà, il y a eu des à-coups dans le cheminement, mais à chaque fois qu'il y avait des nouvelles questions qui se posaient, je trouvais jamais les réponses en français. Donc, tu continues ton exploration du sujet en anglais, et niveau internet social, tu tombes donc sur Intergifted. Qu'est-ce qu'Intergifted ? Intergifted, c'est une association, au début c'était vraiment, je pense, un gros Facebook, quelque chose comme ça, que Jennifer Arvessalin a créé. Elle est psychologue spécialisée dans le haut potentiel. Donc à partir de là, ça s'est développé, elle a proposé des services de coaching, puis il y a d'autres coachs qui ont rejoint l'organisation, proposent des cours, des ateliers, puis il y a des projets partenaires aussi. Il y a High Heart Earth, plutôt lié à l'écologie, il y a Gifted Mindfulness Collective, qui est plutôt lié à la méditation. La porte d'entrée, c'était qu'ils ont aussi des articles qui sont écrits par les coachs sur des problématiques spécifiques, notamment le Gifted Trauma, sur le fait que, de temps en temps, on est obligé de repartir sur des deuxièmes enfances pour régler des problèmes qu'on n'a pas pu gérer de manière satisfaisante dans la première enfance biologique. Voilà ce genre de considération-là qu'on trouve nulle part ailleurs. Métacosme reprend donc certains de ces concepts et articles que l'on retrouve sur Intergifted. Oui, il y a un article, en particulier le premier, sur la découverte de la doulence, qui effectivement est librement inspiré d'un article qui était sur Intergifted. Après, oui, il y a certaines sources qui viennent alimenter la compilation de sources que j'utilise pour les articles. Mais c'est une source, parmi d'autres, disons que ça a été une porte d'entrée pour découvrir d'autres théories. C'est par là que j'ai découvert la théorie de la désintégration positive, en tout cas plus en détail, et les hyper-stimulabilités, également la théorie de l'autodétermination, et le trauma aussi, qui était quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler et qui était tout à fait abstrait pour moi. Ok, et tu pourrais nous décrire les principales différences entre le monde anglophone et francophone au niveau justement des concepts dont certains, dont tu as déjà cité là, et au niveau des concepts en circulation, mais aussi au niveau de la réception de l'image du haut potentiel, à la fois chez les gens, mais aussi en général sur les réseaux sociaux au potentiel intellectuel, enfin, ou gifted plutôt, et sur les médias. Déjà, on a cette grosse différence de vocabulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, en anglais, tu as le terme gifted, et il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas de high potential, il n'y a pas de zebra, il n'y a rien de cette sorte-là. Il ne parle pas non plus d'atypicité, il parle de neurodivergence, encore qu'il y a un débat pour savoir si le haut potentiel est une neurodivergence ou pas par rapport au spectre autistique ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a déjà beaucoup moins de malentendus sur la définition des termes. Vu la situation dans le monde francophone, on a du mal à imaginer un seul terme qui ferait consensus, mais oui, gifted, c'est-à-dire doué, et donc l'unique dénomination derrière laquelle tout le monde se retrouve et fait référence, c'est ça ? C'est ça, et c'est mesuré et détecté par les tests de QI. Il y a un outil étalonné pour détecter ça, mais alors du coup, il y a autour de ça toute une constellation d'autres éléments complémentaires, mais alors ça va bien être compris par tout le monde que tout le monde n'est pas concerné par tous les éléments satellites. Est-ce que les anglophones connaissent les polémiques françaises concernant les termes et notions en circulation ? Tu as écrit, je crois, un article sur le Facebook d'Intergifted sur ce sujet. Quelles ont été les réactions ? C'est assez cloisonné, en réalité, les mondes liés aux différentes langues. Il y a vraiment une littérature qui est tout à fait spécifique à l'anglais. Il y a une littérature qui est tout à fait spécifique aux français, à l'espagnol aussi. Donc du coup, ils ne sont pas forcément au courant que tout ça existe. En fait, j'ai eu que des réponses de francophones qui sont venus dire « Ah oui, je suis contente que tu parles de ça parce que moi, c'est pour ça que les groupes français me répugnent. Je n'arrive pas à trouver ma place dedans. Pas uniquement par rapport à la diversité des mots. » Par rapport à la souffrance intrinsèque au HP. Oui, voilà, exactement. J'ai quand même cru comprendre qu'il y a certaines théories qui abordent la relation avec l'hypersensibilité, non ? Oui, ils connaissent l'hypersensibilité, mais pour eux, c'est bien clair qu'il y a une vingtaine de pourcents de la population qui est hypersensible. On peut être surdoué et hypersensible, mais bon, ce n'est pas forcément lié. C'est juste une juxtaposition. Après, ils sont fort imprégnés par de nouveau Dabrowski, mais le côté hyper-stimulabilité de sa théorie, hyper-stimulabilité sensorielle, physique du mouvement, il y a émotionnel, intellectuel forcément. Toujours est-il qu'ils sont imprégnés par ces hyper-stimulabilités-là, sachant que, de manière générale, ils vont se dire qu'il y a surtout l'intellectuel qui est présent chez des personnes à haut potentiel, et il est possible qu'il y ait des teintes d'autres hyper-stimulabilités dans l'expérience de ces personnes-là. Mais ils ne vont pas mettre forcément l'hyper-stimulabilité émotionnelle d'office s'ils étaient surdoués. Je crois qu'ils ont... C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'ils se disent qu'il y a une galaxie de spécificités qui peuvent graviter autour du sujet, mais que tout le monde ne les a pas. C'est vraiment un pick and mix. Oui, telle personne a une sensibilité émotionnelle ou a une sensibilité pour le mouvement ou a une sensibilité pour la musique. Ils sont plus imprégnés aussi par les modèles d'intelligence multiples, comme celui de Gardner. Qui est critiqué aussi. Oui, qui n'a pas de base scientifique. Ce n'est pas étalonné non plus. Je ne suis pas spécialiste. Il y a un bon article, je crois que c'est de Cortex Magazine, Cortex Mag, je mettrai le lien sur la description du podcast, dans lequel il est écrit que Gardner a reconnu lui-même que sa théorie ne tient pas sur le plan scientifique et qu'il préfère lui-même parler d'un spectre de talent et d'habileté plutôt que d'intelligence. Alors, bon, voilà. Mais justement, ils comprennent plutôt bien ça les anglo-saxons de se dire que c'est une grille de lecture. Une grille de lecture auxquelles les Français n'ont pas vraiment accès ou alors d'une manière partielle. La littérature et ces modèles-là, on ne les connaît pas chez nous. Enfin, je veux dire, essaye de chercher Dabrowski en France. Ouais, tu vas avoir quelques articles obscurs. Voilà, et là-bas, ils ont des bouquins qui parlent de ça. Il y a Living with Intensity qui est vraiment un bouquin de référence là-bas. Et que nous, ici, ce n'est pas traduit en français. Searching for Meaning de James T. Webb pas traduit en français. La théorie de l'autodétermination Ryan Deci pas traduit en français. De manière générale, Dabrowski pas traduit en français. Sur un autre sujet, là, c'était le trauma, le livre de Pete Walker, CPTSD from Surviving to Thriving, pas traduit en français. Encore, Bessel van der Kolk, lui, il est traduit en français, mais peut-être parce qu'il est hollandais, donc je ne sais pas, c'est peut-être de la proximité géographique. C'est marrant, on dirait deux mondes parallèles au final. Oui, mais oui, oui. Oui, et franchement, moi, j'ai été étonnée en arrivant dans le monde francophone de voir, ouais, ah oui, le HPE, les émotifs talentueux, l'hypersensibilité à tous les étages. Ah ouais, non, je ne connaissais pas ça. Franchement, je... On a donc déjà quelques pistes sur les différences de points de vue et peut-être sur ce qui donnerait une image moins dark des HPI, mais comment cela se traduit dans les discours ? Là où je suis tombée, en tout cas, il y a une plus grande positivité. Alors certes, ils reconnaissent qu'il y a des défis sur le fait d'être au potentiel parce que forcément, par définition, c'est qu'on s'éloigne d'une certaine norme. Donc forcément, il y a un certain travail à faire pour trouver ce qui nous convient. Maintenant, ils ne s'apitoient pas sur leur sort, en tout cas. Et ils ont vraiment cette conception mais qui dérive aussi du type de psychologie qui est pratiquée aux Etats-Unis. On entend beaucoup parler de la psychologie humaniste. où vraiment, ils mettent l'accent sur le développement de soi, sur même la transcendance. Les auteurs comme par exemple Abraham Maslow, l'auteur de la fameuse pyramide qui n'est pas une pyramide, lui qui a étudié les besoins, après a développé cette idée de transcendance et toute cette idée qui a un cheminement à faire. Ce n'est pas le seul à avoir théorisé dans ce sens-là. Il y a aussi Casimir Dabrowski. Il était polonais mais ses idées ont été reprises par Piechowski et Susan Daniels. C'est comme ça que sa théorie de la désintégration positive a été liée à la douance. Ils ont surtout mis l'accent sur les hyperstimulabilités. Ce n'est pas exactement directement lié à l'intelligence mais en tout cas, ça a beaucoup infiltré le milieu de la douance aux Etats-Unis. Il y a quelques petites controverses là-dessus. Comment c'est considéré par la communauté de psychologues ou scientifiques ? C'est un peu à cheval. On n'a jamais pu démontrer de lien direct entre les hyperstimulabilités et la douance. Certains psychologues voudraient utiliser les hyperstimulabilités comme outils diagnostiques pour détecter la douance. Il n'y a déjà pas de questionnaires étalonnés sur les hyperstimulabilités. Et de l'autre côté, le lien n'est pas si évident que ça. Donc les scientifiques, en tout cas, eux, ne vont pas adhérer à ces théories-là. Après, de nouveau, dans le monde anglo-saxon, les coachs, les thérapeutes, etc., sont très dirigés vers le développement personnel. Donc du coup, les questions scientifiques sur le haut potentiel, ça s'arrête au test de QI, quelque part. Et après, c'est du développement. Je n'ai jamais vu de débat entre psy médiatique ou psy plus scientifique. Bon, évidemment aussi aux Etats-Unis, l'apport des neurosciences est mieux acceptée et beaucoup mieux intégrée à la psychologie que ce qui se passe en France où apparemment le cursus est encore fort pétri de psychanalyse. Mais voilà, je ne saurais pas vraiment en dire plus sur ce qu'il en est. Alors, on en arrive donc à la création de ton blog. Tu es donc entourée de tous ces concepts en anglais. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au monde francophone ? Aussi, c'est toujours la recherche de qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment est-ce que je peux faire quelque chose d'utile que je me suis dit tiens, moi j'ai tout un bagage à côté que je peux partager. Et donc, pour pouvoir aussi m'assurer qu'il n'y a pas déjà ces références-là dans le monde francophone, je me suis dit de quoi ils parlent, c'est quoi leur source, ils ne connaissent pas du tout. Il y a un gros problème aussi sur beaucoup de groupes Facebook français, c'est qu'ils n'autorisent pas les liens internet, les liens hypertextes en dehors des publications validées par les personnes responsables du groupe. Donc, du coup, la plupart des articles que je pouvais mettre qui étaient en anglais à ce moment-là, ils étaient supprimés des conversations parce que ce n'était pas quelque chose qui était validé par les groupes. du coup, les gens qui sont là-dedans sont un petit peu captifs, moi, c'est ce qui me chagrine un petit peu. Après, j'avais d'autres considérations aussi, je me suis dit est-ce que je fais un blog sur la décroissance ? Et aussi, j'avais, j'ai toujours, mais ce n'est pas encore abouti, l'idée de faire une sorte d'accompagnement, une sorte de coaching, mais je n'aime pas d'appeler ça coaching parce que je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ni même s'ils ont un objectif, je ne vais pas pouvoir leur dire tu fais ça, tu fais ça et je te tiens responsable de ce que tu fais. Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'était suite à un cours sur la méditation, mais mindfulness, plein de conscience, mais dirigé pour des femmes surdouées et qui étaient informées sur le trauma. C'était assez spécifique. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à continuer à discuter avec les six femmes qui étaient dans un couple, même que le cours était terminé et donc, je me suis rendu compte que ces discussions-là qui étaient informelles, en fait, m'ont fait pratiquement plus de bien que tout ce que j'avais pu faire avant parce que, du coup, on pouvait discuter de tout mais tu as vraiment cette impression d'être validée. On te dit tu as raison sur tout ce que tu fais mais je veux dire, il n'y a pas la notion de jugement, il n'y a pas de compétition, c'était vraiment de la bienveillance, de la compassion de ce qu'on veut et donc, du coup, de se dire dans un groupe comme ça je peux exister et je n'ai absolument pas à réfléchir à qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, comment est-ce que je devrais être, qu'est-ce que quoi, donc voilà. Et donc, je me suis dit le fait juste de pouvoir discuter comme ça entre personnes qui peuvent se comprendre, qui ont un certain vécu un peu similaire, qui ont exploré certaines vies, parce qu'on se donnait aussi des références, moi j'ai écouté ça comme podcast ou j'ai lu ça comme livre, etc., donc on échangeait plein de trucs. Du coup, je me suis dit, ben ouais, alors en dehors de ça, qu'est-ce qui existe comme espace où on peut faire ça et c'est là que je me suis dit, on peut faire une sorte d'accompagnement qui s'apparaît vraiment du coaching de nouveau, parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de guide, je ne vais pas faire de la PNL, je ne vais pas faire de l'hypnose, ça ne me parle pas du tout, mais de créer un espace comme ça où dans un premier temps en binôme, enfin moi et un client, du coup, on pourrait discuter et puis voir après si on peut faire des séances un peu plus du groupe. Donc c'était un peu l'idée aussi derrière le bloc de se dire, ben voilà, je mets à disposition ce que je connais comme théorie, je m'inscris comme ça aussi dans un cadre, on sait de quoi je vais pouvoir parler parce que je mets tout ça à disposition et puis peut-être un jour, je pourrais avoir cet aspect-là plutôt d'accompagnement et d'espace de discussion. En attendant, moi j'ai l'impression que ton blog sert à pas mal de monde. J'espère ! Toute la question, comme pour beaucoup de choses, c'est d'avoir un minimum de visibilité parce que tu commences à faire ton blog, en fait, tu as déjà Google qui ne le regarde pas du tout. Donc du coup, c'est déjà compliqué. Puis il y a la problématique que de nouveau, je parle de sujets qui sont relativement connus dans mon anglophone, mais des francophones, ils n'ont pas les mots clés pour venir chercher. Le référencement, la communication, tout ça, c'est... Déjà, même si je n'adhère pas du tout à l'idée de zèbre, déjà les mots clés qui marchent bien, je suis bien obligée de les laisser. Moi, ce qui m'a embêtée avec zèbre ces temps-ci, c'est que du coup, tu as des gens qui te disent si tu es surdoué et que tu vas pas mal, en fait, tu n'es pas un zèbre. Ça, c'est le côté obscur de la force, là. Et donc du coup, de toute façon, les personnes qui recherchent dans cette optique-là, soit vont se dire « Ah bah tiens, c'est intéressant, je change de point de vue », mais sinon, ils vont se dire « C'est pas pour moi, quoi ». Donc voilà, non, c'est ça qui m'a un peu embêtée. Pour moi, en tout cas, ton blog m'a permis de mieux comprendre certains concepts que j'avais déjà entendus sur des podcasts ou en vidéo parce que je suis très audiovisuel et que malgré le fait que je comprenne très très bien l'anglais, c'est pas toujours évident de se retrouver, je pense, même pour, surtout pour quelqu'un qui ne parle pas très bien l'anglais. Après, ce que j'essaie aussi d'expliciter, c'est des fois, il y a vraiment des mots qu'on pense qu'en anglais, en français, ça dit la même chose, tu vois, des trucs comme ça. Par exemple, pour la fameuse notion d'hypersensibilité. Oui, voilà, et puis c'est pas non plus hyper quelque chose, c'est high sensitivity, quoi, donc c'est simplement, oui, c'est un peu plus haut, quoi, mais voilà, c'est pas hyper, genre, t'es à cran, t'as des sensations exacerbées ou je sais pas quoi, ouais, donc c'est une conception assez différente. Et tout ça, donc ça se retrouve sur ton blog dans tes articles. En filigrane, ouais. Même dans le vocabulaire des personnes, en anglais, il y a des concepts qui existent facilement et que nous, en français, on n'a pas. Il y a cette notion, par exemple, de besoin, les gens reconnaissent plus volontiers qu'ils ont des besoins. Il y a la question aussi des limites personnelles, des frontières personnelles, où là, les anglophones, ils vont souvent dire « oh, you're crossing my boundaries », tu dépasses mes limites, alors que nous, en français, mais on ne sait même pas, voilà, on ne se pose pas la question « j'ai des limites », à la limite, si tu dis « tu dépasses les limites », c'est que tu les as déjà dépassées, mais que c'est seulement après que ça va devenir inquiétant si tu continues à les dépasser, quoi. Donc, il y a toutes ces notions-là, il y a aussi des termes comme « sense of agency » qui appartiennent facilement au vocabulaire anglophone, alors que nous, « agentivité », bon, ça existe, mais honnêtement, qui connaît réellement ce mot-là ? Et ça ne fait pas vraiment partie de notre vocabulaire. Et donc, qui signifie ? Alors, l'agentivité, c'est le fait de savoir qu'on est soi-même un agent de sa destinée, quoi, de pouvoir dire qu'on prend sa vie en main et qu'on ne fait pas que subir les événements et l'environnement autour de nous, qu'on peut faire quelque chose pour améliorer, en quelque sorte, notre sort. Et de nouveau, c'est très lié à la vision de la psychologie anglo-saxonne qui est plus volontiers basée sur la psychologie humaniste, où on considère que la représentation du monde qu'on a, c'est à chaque fois une co-création entre les faits, vraiment, l'environnement tel qu'il est, et puis le prisme de notre conscience, comment on interprète tout ça. Donc, quelque part, on est co-créateur de notre réalité. Donc, ça se retrouve dans toutes ces théories qui parlent de se développer, que ce soit la théorie de Maslow avec les besoins. Le but, c'est d'évoluer et d'arriver à la réalisation ou à la transcendance. Le but de Dabrowski, c'est d'arriver à la désintégration positive et d'acquérir une personnalité, plus personnalité, ça a vraiment le terme, c'est personnel, c'est unique, tu l'as créé, c'est vraiment ta personnalité et tu t'es développé pour obtenir ta personnalité. Pareil pour l'autodétermination, c'est tu détermines toi-même quelles sont tes valeurs et comment tu vas créer tes circonstances, comment tu vas créer ta vie, comment tu enviages ton environnement. Comment est-ce qu'on le relie précisément au haut potentiel intellectuel ou alors en fait ça n'a aucun rapport avec le haut potentiel intellectuel et c'est juste qu'on s'adapte, on adapte ces théories-là, ces concepts, ces notions au haut potentiel intellectuel. Oui, voilà, c'est pas spécifique au haut potentiel intellectuel. Par contre, disons que les considérations que les personnes à haut potentiel sont susceptibles d'approcher sont potentiellement plus complexes, sont potentiellement plus, j'allais dire plus éthérées encore une fois mais c'est pas vraiment le mot que je cherche, enfin, sont plus abstraites, voilà, les personnes au haut potentiel, certaines en tout cas, ont une capacité d'abstraction qui est différente. Il y a des personnes qui sont très très dans le concret et dès que tu commences à leur parler de trucs abstraits, ils sont plus là du tout. Donc du coup, les personnes à haut potentiel sont plus susceptibles et ce ne sera pas le cas de tout le monde de nouveau parce que ça c'est aussi une différence par rapport au monde francophone, c'est qu'on est bien conscient là-bas que tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques dans le haut potentiel. Donc voilà, de nouveau, il y a certaines personnes dans le haut potentiel qui vont avoir une capacité d'abstraction très supérieure à la moyenne et qui vont se poser des questions complètement existentielles mais que d'autres ne pourront jamais envisager, ne pourront jamais manipuler, ça ne rentre pas dans leur mode de réflexion. Après, là aussi, en étant au potentiel, tu as matériellement le temps de gérer plus d'informations, c'est-à-dire si l'information traverse plus vite tes neurones, en tout cas une vitesse de communication, je pense que Stéphanie Huberton disait, ce n'était pas tellement le traitement mais que c'était la vitesse de transmission en tout cas, matériellement, tu peux intégrer plus d'informations parce que tu vas pouvoir en prendre plus donc du coup, tu vas pouvoir comparer plein de choses, trouver les incohérences, tu as la possibilité de faire ça, ça ne veut pas dire que toutes les personnes à haut potentiel vont se dire qu'elles doivent le faire ou qu'elles vont le faire et donc d'avoir un esprit critique que ce soit par rapport à des théories qu'on leur présente ou par rapport à la vie en général, je ne sais pas comment le système économique fonctionne, c'est quoi le lien entre le système économique, la crise écologique, tout ça, tu vois, donc c'est... Donc là, on peut imaginer l'intérêt, même si ça ne va pas forcément de soi pour certains, l'intérêt que tu viens très bien de décrire d'intégrer des structures ou groupes qui s'adressent uniquement aux adultes haut potentiel et c'est comme ça que tu t'es retrouvée sur InterGifted. J'ai rejoint InterGifted surtout parce que on y parlait, c'était le seul endroit où on parlait des sujets que je recherchais, genre, comment on détermine ce qu'on veut parce que c'est une grande problématique et ça le reste encore de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Après, justement, c'est une problématique d'être en contact aussi avec ses émotions, des choses comme ça. Oui, alors c'est plus simple de parler de ces sujets-là entre personnes à haut potentiel parce que si on intègre un traumatisme spécifique qui serait le Gifted Trauma, à ce moment-là, oui, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent en parler entre elles. Après, ce n'est pas un traumatisme particulier dans son fonctionnement, c'est simplement qu'il est généré par des situations que les personnes dans la norme sont moins susceptibles de rencontrer. Par exemple, le fait de devoir se réfréner tout le temps à l'école, d'aller plus lentement, ça, c'est quelque chose de typiquement gifted. Donc, pour revenir au Gifted Trauma, cela part donc du principe du trauma complexe, c'est ça ? Tu pourrais le définir ? On va faire un peu une démarche en entonnoir pour comprendre qu'effectivement, au départ, ce qu'on connaissait, c'était le syndrome de stress post-traumatique, vraiment le fait qu'un événement unique et grave laisse des séquelles chez certaines personnes, moi, chez les vétérans de guerre, chez les personnes qui ont été agressées, etc. Donc, ça, c'était théorisé uniquement pour un événement spécifique. Après, on s'est rendu compte que des personnes avaient les mêmes symptômes alors qu'elles n'avaient pas vécu un événement spécifique. Et donc, on s'est intéressé à ça, on s'est rendu compte qu'elles avaient subi des faits répétés, par exemple, des maltraitances qui s'étalées sur plusieurs mois, plusieurs années, ou alors des brimades, etc. Et donc, on a modifié le concept de stress post-traumatique dit simple parce qu'il est lié à un événement ou une période courte. On a fait évoluer ça en trauma complexe parce qu'il y a plusieurs événements, c'est ça qui fait que c'est complexe et vraiment qu'il y a plusieurs événements. Après, donc là, ça c'était des événements qui sont aussi graves, objectivement graves, des maltraitances, des brimades. Donc, après, on s'est rendu compte qu'il y a encore une autre catégorie de gens qui ne peuvent pas mettre le doigt sur quelque chose de grave, pas une maltraitance ou quelque chose, mais qui ont quand même une forme légère, on va dire, de ce genre de stress post-traumatique. Et donc, là, on commence à se rendre compte que des tout petits événements, vraiment des micro-blessures au quotidien, quand elles s'accumulent, peuvent provoquer ce genre de traumatisme. Rien que le fait de ne pas se sentir accepté, ne pas se sentir validé, que nos besoins ne soient pas comblés au niveau de l'autonomie, au niveau de la relation à l'autrui, de la compétence. À terme, ça ne nous permet pas de nous construire d'une façon adéquate. Et donc, c'est vraiment ça, le traumatisme complexe dans ce cadre-là, c'est d'avoir une construction qui nous bloque dans certains schémas. Alors après, on pourrait parler des états du système vagal qui interviennent dans le trauma. La théorie polyvagale. Donc, oui, d'être piégé dans des stratégies de faire face, des stratégies de coping qui étaient potentiellement appropriées au moment où les faits ont eu lieu, mais ces faits-là n'ont plus lieu actuellement et donc, ces stratégies-là ne sont plus adéquates et nous font plus de mal qu'autre chose. Donc, c'est ça qu'on cherche à retraiter quand on essaye de soigner le traumatisme complexe. Et alors, ce traumatisme complexe-là peut devenir gifted trauma quand les... Gifted trauma, donc, excusez-moi, le traumatisme du surdoué ? Oui, enfin, c'est ça. du HPI ou comment tu le traduis ? Ben non, justement, je ne veux pas le traduire. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, oui. Excusez-moi en plus parce que non seulement je le sais mais tu l'as déjà dit sur ton blog et tu l'as déjà dit sur le groupe. Oui, parce que je ne voudrais pas dire qu'il y a le traumatisme du surdoué parce que ça veut dire que forcément le surdoué il a un traumatisme. C'est le même mécanisme que pour tout le monde. C'est juste de ne pas avoir trouvé à être validé et ce qui mérite une catégorisation différente, c'est simplement que les situations qui vont être blessantes sont un peu différentes parce que c'est les situations où on se retrouve loin de la norme qui vont être plus blessantes. Donc justement, de se dire je ne sais pas, un enfant qui est surdoué qui parle très tôt, des fois on va lui dire tu parles trop, tu poses trop de questions. et donc du coup c'est toutes des petites choses qui vont faire qu'à terme on se dit c'est pas ok d'être moi et c'est ça qui caractérise le traumatisme de se dire je ne suis pas adéquat, je ne suis pas valable, je ne suis pas aimable donc il faut que je me change et que j'agisse d'une manière qui va m'éviter de souffrir et va me valoir l'approbation sur adaptation. Le perfectionnisme c'est aussi une des manifestations du traumatisme il y en a beaucoup. La peur du succès, la peur de l'échec, tout ça, ça rentre dans tous les traumas c'est pas spécifique au gifted trauma c'est juste que ça va avoir une coloration différente quand on arrive dans le gifted trauma. J'ai très bien compris je commence à comprendre ça rentre ça a mis du temps. Moi je comprends très bien c'est pas simple honnêtement moi j'ai déjà dit ça m'a pris un an et demi pour comprendre de quoi ça parlait parce qu'au début on dit trauma tu dis non mais je m'arrivais rien de grave déjà accepter ça et puis après voir avec subtilité et avec quelle subtilité le trauma peut s'installer c'est pas simple à appréhender. Mais alors tu disais tout à l'heure que la créatrice d'Intergifted était psychologue à la base tu peux pas répondre à sa place mais je me pose la question de savoir pourquoi elle est passée de la psychologie au coaching après c'est son problème enfin c'est son problème c'est son c'est sa voix c'est son cheminement ça c'est simplement que le psychologue en réalité il a une certaine déontologie il peut pas te dire voilà je vous conseille telle voix est-ce que vous exploreriez pas ça etc c'est oui il va te poser des questions pour essayer de découvrir dans ton histoire de résoudre des problèmes mais après passer justement dans le développement personnel c'est un domaine qui n'entre pas dans la déontologie du psychologue donc pour être bien clair et pour être transparent il faut que tu puisses dire ben voilà maintenant je fais du coaching j'ai mon bagage de psychologue donc je vais continuer certainement à l'utiliser mais je peux pas me revendiquer psychologue quand je donne du conseil c'est pas le but du psychologue on se retrouve bien on est d'accord sur des problématiques ou troubles qui ne relèvent pas de l'ordre de la psychologie grave ou psychiatrie enfin on parle pas de TDAH de troubles psychotiques graves d'anxiété généralisée si on se tourne vers un coach en développement personnel est-ce que ce coach va dire ben ça on va parler de traumas complexes et puis tu devrais aller voir un psychiatre ou tu devrais aller voir un psychologue je dirais que ce qui va être déterminant c'est à graviter en quelque sorte des symptômes pour moi et en me basant sur la théorie de l'autodétermination en tout cas la partie sur les besoins qui est détaillé dans cette théorie ça part sur le même continuum je pense à quel moment il faut aller voir un psy à quel moment il faut aller voir voir un coach j'ai fait les deux comme ça ou peut-être voir un psy et un coach en même temps si c'est possible après je pense que ça dépend vraiment du mal-être quand on peut dire qu'on est vraiment en dépression qu'on a une anxiété qui est tellement paralysante qu'on ne peut plus rien faire je ne suis pas sûre que le coach et la personne l'a mieux placé c'est vraiment vraiment tangent entre le coaching et puis il ne faut pas non plus penser que énormément de coach en France vont partir dans ce genre de considération non plus ce serait induire les auditeurs en erreur de manière générale en coaching en France ce que je vois souvent c'est il faut faire de la PNL il faut faire de l'hypnose des trucs comme ça la notion de trauma à ma connaissance en France n'est pas très répandue alors qu'elle est de plus en plus répandue aux Etats-Unis et donc il y a des thérapeutes qui sans se revendiquer psychologues ne sont pas non plus vraiment coach c'est vraiment des thérapeutes spécialisés dans le trauma dans les approches somatiques qui peuvent en tout cas sortir du trauma qui se basent sur notamment la théorie polyvagale et ce genre de choses là donc c'est c'est vraiment un peu hybride entre la psychologie et le coaching et la thérapie qui serait ni l'un ni l'autre Est-ce qu'il n'y a pas ce risque dans le développement personnel de ne pas réussir par exemple à créer sa nouvelle personnalité à atteindre la transcendance et de se sentir coupable ou de se sentir minable ou de se sentir En théorie en théorie non parce que dans toutes ces théories il y a vraiment toujours l'idée que c'est un cheminement et que tu ne valides pas tu ne peux jamais dire que tu as validé une étape c'est comme dans la soi-disant pyramide de Maslow tu ne peux pas dire j'ai validé le niveau besoin physiologique maintenant salut je commence à faire de la connexion c'est pas comme ça que ça se passe il y a des allers et retours entre tous les besoins tous les matins tu vas manger c'est pas comme si tu te réalises ça y est tu ne manges plus ça ne marche pas comme ça Si si tu es comment on appelle ceux qui ne respirent que le soleil et l'air je ne sais plus comment ça s'appelle Je ne sais pas des ascètes oui mais ils ont dépassé le stade de l'ascète ils se nourrissent de soleil je ne sais pas si tu as vu c'est ça non moi c'est ça c'est pas dans le développement personnel c'est plutôt je ne crois pas c'est de l'ésotérisme voilà exactement non mais toujours est-il qu'il y a vraiment cette conscience que c'est un cheminement et que tu ne peux jamais te dire vraiment que tu es arrivé au bout de ton cheminement parce qu'il va toujours y avoir des circonstances qui vont changer et imagine que même tu te dis bon ben voilà je suis content j'ai créé ma société j'ai bien vécu je vais prendre ma retraite ah ben voilà à ma retraite je vais faire autre chose je vais je ne sais pas essayer d'être un professeur ou un truc comme ça et donc tu vas tu vas repasser par certaines étapes en fait à la fin il y a aussi une idée de générativité donc de transmettre d'aider d'autres à faire quelque chose mais c'est pas genre tu arrives à la fin du chemin et puis tu t'assieds là et t'attends quoi donc il n'y a pas de ce risque là dans ces théories parce qu'ils savent bien que c'est une réévaluation permanente et que tu vas te reposer des questions au fur et à mesure du cheminement qui ne s'arrête jamais en fait je te pose la question à toi parce que je sais bien que tu es enfin j'ai l'impression que tu es une personne assez critique scientifique assez rationnelle quand même rationnelle oui après c'est pas le new age quoi je ne pense pas l'univers enfin encore que après on pourrait parler aux théories du chaos mais je ne veux pas questionner effectivement les études qui ont été faites sur ci ou ça enfin après voilà non mais après on ne peut pas on ne peut pas il y a certaines personnes qui effectivement questionnent tout mais qui font ça très bien qui font ça très bien voilà effectivement heureusement qu'elles existent je ne sais pas toi pour ton cas comment ça se passe est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts on va dire à parler de transcendance de de certains termes qui ne te paraissent pas être palpables forcément d'une certaine manière ça ça quitte un peu le domaine d'uniquement la science à un moment donné quoi et même finalement la psychologie humaniste aux Etats-Unis a des problèmes pour créer des expériences parce que vu que chaque personne co-crée sa vision du monde il faudrait à la limite faire des tests spécifiques pour chaque personne tu peux difficilement faire un test qui va marcher pour tout le monde et qui donnera les mêmes conclusions donc oui en fait c'est pour moi l'intersection de ce qui peut être la psychologie et de ce qui peut être la philosophie ou comment la philosophie peut aider à un moment à cheminer c'est clair que c'est plus des neurosciences c'est plus de la psychologie de laboratoire on va pas pouvoir tester la transformation sur des rats j'imagine donc on sait pas peut-être un jour je sais pas c'est qu'ils sont équipés pour je ne sais pas mais bon ça c'est ouais non après c'est surtout d'exercer un esprit critique de aussi d'en parler avec d'autres personnes dont je sais qu'aussi elles ont un esprit critique et qu'elles ne partent pas dans des idées farfelues quoi que c'est quand même des choses terre à terre donc voilà c'est plutôt esprit critique et puis après surtout ce qui fait que tu auras difficilement des dérives avec ces théories là c'est qu'elles se basent toujours sur le fait que tu es ta propre autorité donc il n'y a jamais personne qui va te dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal tu vas pas avoir de gourou là-dessus il faut vraiment que toi tu testes ce qui ce qui est vrai pour toi Isabelle de Vraycoeur merci beaucoup c'est donc la fin d'un entretien encore riche et dense qu'on ne sait jamais comment arrêter je vous conseille donc de faire un tour du côté du blog Metacosme dont vous aurez bien sûr le lien dans la description c'est un véritable appel au voyage des idées rendez-vous le mois prochain le 18 août pour être précis pour un épisode avec Nathalie Boissellier psychologue psychothérapeute doctorante et chercheuse à l'occasion de la sortie d'une étude supra intéressante qu'elle a réalisé avec Andréa Soubelet sur la sociabilité et l'attrait pour la solitude des adultes à haut potentiel intellectuel et vu le personnage je vous promets un entretien haut en couleur et full of surprises dépêchez-vous d'ailleurs d'aller consulter cette étude dont je donnerai le lien sur le descriptif du podcast parce que ce lien ne tient que 50 jours et que là je crois qu'il ne vous reste que 10 jours alors maintenant la partie promo n'hésitez pas à liker vous abonner et laisser un avis sur vos plateformes d'écoute c'est comme ça qu'un podcast peut mieux se développer intensément vous remercie intensément c'est le podcast divergent c'est le podcast c'est le podcast